Musique Seigneur, mettons nos portables sur le monde d'Egypte. Tu peux te déplacer si ça ne répond pas. Alors, permettez-moi de me concentrer et vous pouvez dire des mouvements des portables et des mouvements des hommes que permettent à tout le monde de se concentrer. La conférence a pour rendre thématique le rassemblement des anticipateurs du cosmos événement. Ça veut dire que si vous vous êtes retrouvés ce matin ici, c'est parce que nous nous rassemblons pour anticiper les événements qui vont frapper la terre. C'est pourquoi je dis rassemblement des anticipateurs. Donc, vous êtes un outil que Dieu veut utiliser pour anticiper les événements du monde. Vous vous êtes parfois demandé pourquoi ? Il est chrétien. Mais il est chrétien, pourquoi ? Parce qu'il appartient à une race des gens qui sont placés sur la terre avec un but précis de la part de Dieu. c'est de servir des moyens par lesquels Dieu peut prévenir les mondes à anticiper les événements qui vont frapper la terre. Puis dans ce sens, le premier sujet que j'ai dit qu'on va aborder aujourd'hui, ce sujet est donc intitulé « La gestion de l'information ». Tout au long de l'exposé, je vais épingler des éléments importants. Je ne connais pas vous appartenir à quelle confession religieuse. Je ne sais pas vous prier dans quelle communauté. Mais laissez-moi vous informer quelque chose. L'humanité va connaître beaucoup d'événements. Laissez-moi vous donner cette information. Le monde international va connaître un bouleversement brisque. Et l'Afrique ne sera pas épargnée. C'est pourquoi j'ai une information à vous transmettre à vous de voir comment vous allez me gérer. Non, moi, vous aurez reçu l'information. dans l'introduction de ce message, je peux vous garantir qu'un des grands prophètes de la Bible, à savoir Amos, au chapitre 3, le verset 7, dit c'est ça. « Car le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. » soulignons-moi cet élément. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir revelé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Voici une référence qui démontre que vous appartenez dans une catégorie déjà communément appelée prophète, mais vous ne savez pas qu'on vous appelle prophète non pas parce que vous prédisez seulement l'avenir, mais parce que vous anticipez l'exécution du plan divin sur la terre par l'information que Dieu vous donne. Comme le Seigneur ne fait rien, je répète encore pour vous dire, au sujet de la République démocratique du Congo, au sujet des pays africains, je peux vous garantir, le Seigneur ne fera rien si les anticipateurs qui ne préparent pour l'agir ne font rien. Je répète, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune nation qui a été sauvée par un individu politique. L'histoire nous le confirme par la nation du salut qui s'appelle Israël. Dieu n'a rien fait en Israël par des politiciens. Il a toujours révélé ce secret aux gens que lui avait programmés pour avoir d'abord l'information. il en serait le monde pour le monde qui va briser ce qui va changer et il en serait le monde pour la République démocratique du Congo. Pays dans lequel Dieu vous a établi centinèles. Et là qu'on brille cette introduction, je m'en vais vous informer très clairement que leur future puissance sur le plan continental c'est l'Afrique. Amen. Je m'en vais vous informer que le futur pays puissant du monde se trouve en Afrique stradale. Amen. ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Où que vous soyez dans la diaspora ou en République démocratique du Congo, je viens de vous informer que le corps de la bénédiction du monde entier, les richesses que Dieu n'a jamais été versées, seront canalisées vers le continent d'Afrique et seront canalisées vers la République démocratique du Congo. Maintenant, comme ces bénédictions seront canalisées vers la République et dans la République démocratique du Congo, il y a maintenant des individus qui ne tiennent le plan divin. Ce sont des pensions que Dieu va utiliser pour réussir à atteindre cette mission-là dans ce continent-là et dans ces pays. Amen. C'est la raison pour laquelle je m'en vais vous signaler. certains d'entre vous représentent le bras puissant de l'éternel dans l'infamie. Certains d'entre vous verront leur vie basculer brusquement parce que l'entrée en vigueur de cette information est déjà là. Amen. Et maintenant, je m'en vais vous signaler que pour la gestion de l'information aujourd'hui, je vais prendre de 50 à 60 minutes pour l'exposer. Ensuite, vous aurez la liberté de poser vos questions. Mais ne tenez que dans l'histoire de la Bible, dès que l'information est transmise, le monde et le ténèbre reçoivent la permission de combattre et le sain. Je répète, dans la sphère ou dans la dimension spirituelle de la bénédiction de notre continent, quand Dieu commence à vous révéler le secret de ce qu'il veut faire, il donne au monde invisible et infernal de Satan l'autorisation de commencer son attaque. Pourquoi ? Parce que l'information divine attire les éléments de la destinée pour combiner le peuple vers la finalité. Je vais vous dire qu'on a dit ce qu'il a révélé le plan secret pour la vie et le il n'y a pas que le monde ténèbre est une autorisation pour attaquer. Tant que il y a nos informations à la terre, le monde ténèbre est un pouvoir pour attaquer. Parce que l'information donne à l'homme la capacité et avant la persévérance. L'information permet à l'homme d'avoir une autre vision des choses pendant que tout le monde le fouille. Amen. C'est à dire que l'homme Elia, Abinadab, Shana, se sont rétrogradés pour ne pas affronter Goliath. David a affronté parce qu'il avait l'information qu'il était sacré roi. Amen. On s'entend. Est-ce que vous êtes là ? Donc, ce rassemblement a pour objectif de te signaler qu'un certain nombre de l'événement est le moment de la mamasie. Ces événements viennent pour te tuer. Ces événements viennent pour te prendre les lieux où tu es pour t'amener vers le lieu que Dieu a préparé pour t'amener. Tant que Joseph l'angeneuse est 37,5 n'avait pas vu la vision des 11 étoiles qui s'agénie devant une étoile, sa vie n'était pas encore une étape dans les combats. Tant qu'il n'avait pas vu la deuxième vision vers le verset 9, il n'était pas venu par ses frères. C'est lorsque Dieu lui a donné l'information de son étoile que le combat de la haine de ses frères a commencé. L'information précède la gloire et l'information anticipe le combat parce que quand les gens vont se refaire contre toi, quand les combats commenceront à ne baisser, ceux qui sont les anticipateurs comprendront pourquoi la Bible dit quand vous verrez ces choses commencer à arriver, les gens vont dire que vous ne pourrez pas votre salut. Amen. 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 C'est ainsi que certains d'entre vous ont rêvé que Dieu leur avait promis qu'ils seront des grands hommes dans leur famille. Amen. Voir nous rassemblons aujourd'hui, pas par hasard, mais c'est pour que vous ayez l'information sur comment diviser et comment vous allez vous comprendre. Le combat est appelé à devenir une nation étendard. C'est le combat qui va montrer au monde la marque de salut, comment Dieu a opéré avec une nation qui apparemment tout le monde croyait que ça va s'embroutir. Mais l'éternel par la méthode qu'il va utiliser ici, nous allons exploiter cette méthode pour prêcher le monde entier. Amen. Ne regardez pas les mouvements politiques qui vont par exception des apparences. L'éternel a un peuple qui n'a pas encore élevé. Amen. Il y a une génération qui n'a pas encore pris en otage de parler. Amen. Il y a une génération qui n'est pas entrée en position du Sénat. Il y a une génération qui n'est pas encore entrée en position des officiers généraux. Il y a même une génération qui n'est pas encore entrée à la présidence. Cette génération est venue se rassembler pour avoir l'information. Amen. 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 Si ce qui concerne l'information du salut du monde, retenez qu'à la dernière minute, même Jésus-Christ qui est descendant des juifs n'a pas pu transporter l'histoire du salut jusqu'à la cour. Il est arrivé à un niveau il était fatigué. Jésus a lui le sait tomber à la cour. Quand il a le sait tomber à la cour, parmi tous les hommes qui étaient là, il y avait un homme qui revenait derrière les chers-puis. Cet homme a pris la cour et il l'a transporté jusqu'à Gorgoth. Qu'est-ce que cela peut-il dire ? Le salut aura toujours pour origine les enfants d'Israël. Le salut sera toujours pour les juifs. Mais les transporteurs du salut ne l'ont de la vie. On peut continuer ? Est-ce qu'il y a un anticipateur des milliardaires ? Vous êtes le politicien du capital ? Maintenant, quand nous allons changer notre statut plus que moi, il est important de vous signaler que le premier sujet que j'aborde ici est intitulé Le mystère de la montagne au-dessus des montagnes. Le mystère de la montagne au-dessus des montagnes. Mes très chers invités, je vous salue. Sincèrement, je vous demanderai d'avoir un stylo-en-caï. ou soit chercher seulement cette vidéo sur YouTube pour le suivre tranquillement parce que 90% des choses que je lui ai dit va vous échapper. Donc, il est important soit de vous récupérer la vidéo, soit de vous noter. Très souvent, quand quelqu'un ne veut pas c'est qu'on lui dit, il y a toujours le tour d'exécution du plan divin lorsqu'il y a la chose est arrivée. Parce qu'il n'avait pas noté. Vous avez constaté que moi j'ai noté et je me le sise. Les gens vont me demander pour ça qu'ils auront vous saisir avec une autre vidéo comment il y a eu. Va montrer aux gens qu'ils lisent ce gouvernement c'est que toi tu as écrit. Donc, le mystère de la montagne au-dessus des montagnes. Maintenant, il y a un petit point à écrire comment briser le barrière qui empêche le passage de l'information. Comment briser le barrière qui empêche comment briser le barrière qui empêche le passage de l'information. Voilà comment briser le barrière qui empêche le passage de l'information. Et maintenant, le deuxième élément que nous avons traité ou le deuxième sujet est intitulé la vision le deuxième élément est donc le deuxième sujet la vision et la provision spirituelle. la vision et la provision spirituelle. C'est le premier tiré. La vision et la provision spirituelle. Maintenant, le deuxième tiré est le premier tiré. de la provision spirituelle. Le réalité de la provision spirituelle. Le réalité de la provision spirituelle. Troisième tiré, enfin, où je vais conclure du moins pour aujourd'hui le principe de la provision spirituelle. Donc, j'ai parlé de la vision la vision et la provision spirituelle. Deuxième tiré, le réalité de la provision spirituelle. et le troisième est tiré, le principe de la provision spirituelle. Et la question dans le mystère de la montagne au-dessus des montagnes, ça va tout simplement de saisir. Nous entendons par mystère trois éléments. le premier élément du mystère, c'est que ce sont des choses que l'œil n'a jamais fait. Donc, on va parler de certaines choses, peut-être il a été permis à d'autres personnes de le voir, mais Dieu garde cela secret. Nous entendons par mystère ce que l'œil n'a pas vu, je le dis, ce que l'œil n'a pas entendu. on entend aussi par mystère, ce sont des projets qui ne seront pas encore montés dans les guerres des hommes. Donc, nous avons trois définitions déjà du mystère. Le mystère est défini comme le fait ou défini comme ce que l'œil n'a jamais vu. Donc, la matière dont on va aborder ici, je m'en vais te signaler aux voisins. Si tu as vu des choses, ça, ce que Dieu va faire est dans la catégorie de ce que tu n'as pas vu. Si tu veux anticiper ton avenir et prophétiser ton avenir, ne laisse pas ton avenir tomber sur les choses que tu as déjà vu. La voiture, tu as déjà acheté. Si la maison, peut-être que tu n'as pas acheté, mais je ne sais pas. Mais ce que je voudrais t'annoncer, c'est ce que Dieu veut faire avec toi dans les jours de l'avenir, c'est vraiment des choses que tu n'as jamais vu. Et je t'informe que ce sont des projets qui ne sont pas considérables jusqu'à présent dans ton cœur. Parce qu'il est impossible que tu t'imagines que tu n'as pas acheté la moitié de Kinshasa. Donc, si tu veux croire à ce que j'ai dit, élève la hauteur aux choses qui sont impossibles. Donc, ne restez pas ici pour croire aux choses possibles. Le rassemblement que nous avons ici, c'est pour croire aux choses impossibles. Maintenant, on dit le mystère de la montagne au-dessus de la montagne. Voilà l'information. La place qu'occupe le capital dans les affaires. La place qu'occupe le capital dans les affaires, c'est la place qu'occupe la sagesse dans le succès du ministère. La place qu'occupe le capital dans les affaires, c'est la place qu'occupe la sagesse divine dans le succès du ministère. Maintenant, certaines personnes qui ont entendu ministère pourraient que ça veut dire le ministère de la colonne vétérale de l'éternel. Non. Oh, le barbellé ministré. Non. Le mot ministère veut tout simplement dire la poursuite de l'invasion. Et chacun de nous est détenteur d'un programme qui l'a. Maintenant, le succès de ce qu'il a comme mission que Dieu lui a donné, cela dépend de la quantité de la sagesse divine qu'il a en rassure. C'est pourquoi Dieu ne peut mieux faire avec toi si au préalable il n'a pas déposé en toi sa sagesse. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'il dit ne prenez pas le nourriture des enfants de les donner au chien. Le chien sont ceux qui n'ont pas l'intelligence divine mais qui courent derrière Dieu. Et malheureusement, il a promis qu'à la fin d'éternel il dit là éloignez-vous de moi je ne vous ai jamais. Comment veux-tu que Dieu te connaisse quand toi tu ne le connais pas ? le monde en avant. Maintenant, il faut reconnaître que sans la sagesse vous ne pouvez jamais atteindre la mission que Dieu veut atteindre avec les nations. Retenez que sans la sagesse est divine. Autrement dit, entendez par sagesse l'information divine. Sans la sagesse est divine, vous ne pouvez pas atteindre le ministère que Dieu vous a donné. Pour le besoin de la cause, nous allons lire Esaïe 2 1 à 3 et nous allons appuyer cela par Amos chapitre 8 verset 11 à 13. Je vais poser le fondement encore par d'autres références pour expliquer ce que c'est la montagne au résidu de mon frère. Esaïe 2 est-ce que c'est préférable que nous ayons un lecteur ou vous souhaiteriez que nous disions nous tous ? Un lecteur c'est mieux. Alors qui pour le besoin de la cause va s'il y ait donné ? Et je m'attends vous êtes à deux Vous allez lire celui s'il y a le premier et l'autre le second. Bon, je vais justifier l'université de la montagne au déçu des montagnes pour que la compréhension continue. Lisez premièrement Esaïe 2 1 à 3 Vous avez été un micro s'il vous plaît. Amos chapitre 8 le verset 11 à 13 Il y a un autre qui peut me prendre rapidement Un autre va me prendre 2 3 1 Papa lit Papa lit c'est son déministration Laisse-le faire ce débat Lise Ils vont te vous t'aider Esaïe Esaïe chapitre 2 verset 1 jusqu'à 3 Je lis la parole du Seigneur Amen Amen prophétie d'Esaïe fils d'Amon Amos sur Jida et Jérusalem Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affuiront des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'éternel à la maison de Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car des cieux sont la mort et de Jérusalem la parole de l'éternel Amen Amen Si vous regardez cette réforme elle commence par l'expression prophétie d'Amon pour vous prophétie d'Asaïe puisque on dit ceci il la deviendrait dans la suite de l'éternel c'est-à-dire que Esaïe prophétisait un événement Esaïe anticipe une information cette information ne dépend pour Esaïe cette information est-elle pour le jour de l'avenir mais il précise pour que vous comprenez il la deviendrait dans la suite de l'éternel que la montagne était la maison de l'éternel l'éternel c'est là qu'on met au chemin de toutes les morts mais quand il dit la montagne est la maison de l'éternel vous verrez en bas il dit les gens iront allant dans la maison de l'éternel bon maintenant quelle est cette montagne qui est fondée sur le dessus de toutes les montagnes c'est la maison de l'éternel non je ne veux pas que vous parliez d'autre phrase je veux que vous restez dans les mots qui sont utilisés il dit il adviendra que la montagne de la maison de l'éternel la nuit là maintenant elle n'a plus à l'éternel 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 mais il n'a pas de l'éternel il dit il adviendra que la montagne de la maison est la maison de l'éternel de l'éternel maintenant il dit l'éternel la mort, il y a la mort. Donc, on va retourner à l'église et nous, c'était la sainte de l'église. Église, c'est la procession, mais on a coquillé. Place maille, c'est la sainte de l'oubadi. Place maille, c'est la sainte de la communauté. La place, c'était la maison de l'éternel, de la prophétie. Des aïfs, c'est la mort, c'est le sommet de la mort. Pour ça, non. Mais, il y aura un moment. Repète-moi les versets 2. Si vous mettez bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il y arrivera et que comme a été dans la suite de l'éternel, que la montagne de la maison de l'éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les coréens. Et que toutes les nations y fient feu. Et nous, nous n'avons pas les autres qui ont des bombes. En ce qui est, nous ne sommes pas les bombes. Nous n'avons pas les bombes. les bombes. Nous n'avons pas les bombes. Nous n'avons pas n'a pas de riz. Mais je n'ai rien dit. Mais c'est que je sais, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas ! Seigneur! Est-ce que tu n'as pas de riz ? Oui, Ossana ! Donc, prof, Par manque d'informations, l'héritier peut manquer d'étudier, alors que celui qui gère les affaires de son père fait étudier son propre fils. Par manque d'informations, il peut payer le loyer sur la maison que son propre père l'a léguée. Vous êtes des locataires sur la tête de votre vie propriétaire. Révolutionnant vos hospitalistes. L'information peut te bloquer l'accès à ton héritage. Et certains d'entre vous sont des riches qui travaillent chez les gens qui devraient travailler chez eux. Mais ici on dit que toutes les nations afflueront. C'est-à-dire que l'état où nous sommes en télé-gouru ne craignez rien. Même les députés pour être votés, ils viendront chercher de voir l'église. Vous avez senti cet événement commencer. Mais vous le verrez dans la suite de l'état. Tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas de place dans la gestion de l'église. Pour ça, non. Et c'est quelqu'un qui me suit bien. Mais là on nous dit, toutes les nations affluent. Mais quand il faudra à l'église, il viendra faire un croire. Maintenant, selon son romanet, il dit, qui es-tu-moi ? Montaigne. Le moment représente des problèmes. Le moment représente des difficultés politiques. Le moment représente la perturbation climatique. Le moment... Le moment représente le confinement et la perturbation de la balance économique. Pendant que le moment est en train de monter, le moment humain sait qu'il y a une grâce de ceux qui sont commis de l'église. Le moment représente le moment humain sait qu'il y a une grâce de ceux qui sont commis de l'église. Le moment humain sait qu'il y a une grâce de ceux qui sont commis de l'église. C'est comme ça que j'ai eu le mystère de la montagne de l'Église. Le moment humain sait qu'il y a une grâce de ceux qui sont commis de l'église. Mais il n'y pense pas que ça va. Le moment humain sait que le moment humain sait qu'il y a une grâce de ceux qui sont commis de l'église. Le moment humain sait qu'il y a une grâce de ceux qui sont commis de l'église. Alléluia ! Un enfant de Dieu va cérémonie aujourd'hui. S'il verrait bien, pendant son retour, il faut que l'église. Il faut que l'église. Je ne sais pas si l'église. c'est la joie d'être informé qu'il n'y a pas même que la montagne qui soit l'infinité monte il y a aussi une montagne qui monte pour aller vers le sommet maintenant ce que l'on t'aime c'est la génération des euros ce sont des personnalités ecclésiastiques mais personnalités politiques Amen 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 C'est la catégorie Alléluia mais pas qu'on risque de l'enquête mes chers compatriotes Avance Paravance 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 C'est une montagne à toute l'expression Tant qu'il est certé il est en france mais c'est l'influence du Japon la politique Ozanat Laissez-moi cette histoire qu'elle n'a pas fait lesquelles elle n'a pas fait la politique L'hérité de l'Église Ils auront le mandat d'être financier l'Église et que c'est l'influence de la politique par l'expression de la politique Amen C'est son sain de l'enquête Amen Amen Vous nous avez posé On postule On a dit Maintenant c'est une possibilité de semerger Mais on dit ici que face au problème de perturbation climatique face au problème de la pandémie face au problème de la crise alimentaire face au problème de la politique fascinante qui crie très petit à petit et change de nom tu comprendras que tu n'es plus appelé à acclamer les politiques et tu comprendras que les politiques sont obligés de t'acclamer parce que tu as le type de dimension qu'ils n'ont pas Ils ont seulement les textiles à la politique mais ils n'ont pas les points divins Donc tu vois tu as le point divin mais c'est ça que tu as le point divin tu n'as pas le plus tu ne t'arrêteras pas les risques tu prendras sur ton domicile tu n'as plus rien dans le problème C'est ainsi qu'en plus par l'esprit le ténèque le n'a plus rien à finir Je te donnerai les clés du maillot Et le but c'est que la repose allait former le formula Le corps au formula est formé à ma porte et à ma mère malgré que la mère est un autre Cléoré c'est la merveille de la bouquille pour l'acheter dans un bon numéro de la série et ne craindre pas de façon pour l'acheter pour l'acheter pour l'acheter pour l'acheter pour l'acheter les gens qui sont les clés quand ils mènent à sa pierre il y a des problèmes le Seigneur s'échangerait de nommer la solution Amen Hosanna 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 Maintenant tu comprends que je vais te dire 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 Hosanna Bientôt Hosanna ça ne prendra pas longtemps je vous ai dit qu'après l'information commence le combat Hosanna 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 Donc je viens de vous démonter c'est comme quelqu'un qui a dormi à 21h il n'y avait pas le courant le désespoir se trouve même au niveau du son sommeil parce qu'il sait qu'il dort dans l'île et comme il ne savait pas que le courant était revenu à 23h qui allait lui dire alors que lui dormait voici ce qui fait que le matin tu te réveilles toujours fatigué tu vas même prendre une chemise sinon repasser tu portes parce que tu n'as pas l'information que le courant était ré il suffit seulement qu'on te dise touche l'interpréter et toute la maison sera éclairée l'information que tu reçois ici va éclairer toutes les dimensions de provision au Seigneur au Seigneur au Seigneur au Seigneur au Seigneur au Seigneur toujours quand vous parlez de la nation réservez-vous la place de ce qu'on appelle le provision de l'éternité au Seigneur ce n'est pas vous qui détenez Previously Et Dieu ne fait rien tant que ces profiteurs ne sont pas aux gens. Voici l'Égypte de l'Éternel. L'Éternel est aujourd'hui la famille de l'Éternel. Non pas comme mon père, ma qui sait tout le temps, est de la sorte de l'eau. Mais la chambre est la sorte d'entendre le parole de l'Éternel. Maintenant, il viendra que, pendant cette période où le monde n'aura plus de solutions aux problèmes qui se posent, très cher papa, Dieu va s'arranger à cette période-là de provoquer une famine. Ça ne sera pas seulement une famine de la nourriture, parce que nous sommes en train de traverser la période de la famine de la nourriture, mais il informe aussi qu'il va provoquer la rarité de la parole. Qu'est-ce que cette parole qui sera rare ? Ça ne sera pas la parole qui est basée sur l'Iba. Ça ne sera pas une prédication qui est basée sur le voyage. Il y aura une prédication qui va réveiller les héros qui s'endorrent. Et maintenant, pourquoi Dieu crée des problèmes dans le pays ? Le problème et les difficultés qui viennent au Congo, ce n'est pas seulement parce que le Congo est maudit. Le problème qui arrive au monde, ce n'est pas parce que le monde est maudit. C'est parce que Dieu veut rétonner l'importance à l'Église. Parce que les gens qui ont des solutions doivent provenir de l'Église. Quand l'humanité sera au bout du problème, il va chercher le génie de Dieu. En cherchant le génie de Dieu, ils lui donneront l'importance à la maison de l'Église. Gloire au Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme du manga. Des gens qui ont de fait porter des polos. La prophétie d'Ésaïe concerne les temps actuels. C'est un moment où le monde est en train de traverser les moments très difficiles. Voilà pourquoi je disais, c'est pas réveil. La prophétie d'Ésaïe parle de l'Église. Et dit l'Église qui doit comprendre à quel temps nous sommes. Vous ne pensez pas qu'il y a partout dans le monde, rien n'est mort. Il y a des chômages, il y a la faillite, il y a des pandémies. Rétonnez-le, je vais vous dire. C'est pour que lui, la mission que tu lui as de donner. C'est la raison pour laquelle vous voulez bâtir une Église où vous avez déjà une entité que vous dirigez. Sachez maintenant que Dieu devient très exigeant par rapport aux Églises en ce temps de la fin. S'il a laissé les gens jouer avec les choses, la période qui va venir maintenant à l'Église, Dieu sera très exigeant par rapport aux Églises et aux Églises. Pourquoi il sera exigeant ? Chaque communauté qui prétend parler au nom de l'Église doit avoir un point de débat et il doit avoir un point d'arrivée. Là, l'Ami pose la question. Papa, vous n'avez pas unis ? Unis. Vous n'avez pas unis ? Unis. Chaque information divine transmise à quelqu'un, a toujours un point de débat et un peu d'arrivée. Maintenant, le point de débat représente un signe littéral, bien écrit pour que tout le monde réalise un courant. on salue l'Église pour l'art. On se contène l'Église pour l'art. Quel est le signe littéral que tu viens ? Parce que la prophétie de sa vie, c'est la mort de l'île, il la deviendra. Que l'Église sera au sommet de mort. Maintenant, le problème qui se pose dans la société, ton Église est venu résoudre, quoi ? On salue. Je vous avais dit, les gens doivent appuyer, vous êtes un français grand. Le premier ministre du Pétan, le premier ministre de la Vélez, le premier ministre de la Vélez. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'église, hein, qu'église ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Imaginez qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne savent pas vivre avec les droits. T'as l'importation de l'église, non ? Bon, il y a un beau monde, il y a eu un sacré. Là, maintenant, il y a une consultation. On va vous dériger pour toi. Donc, c'est vrai que tu m'aies fourni le temps de faire le goût pour faire une formation des droits. Par conséquent, tu marches par la commune alors que tu es si simple. Amen ! C'est assuré. Le point de départ, c'est quoi ? D'insimilier ? D'insimilier. Et le point d'arrivée, c'est le lieu où tu n'es pas tant que pas. Ok. Donc, si tu n'as pas compris ces deux choses, les lieux, c'est qu'on n'a pas besoin de toi. Pour l'instant, quand même un nouveau, c'est mon nouveau, parce qu'on est là. Vous allez être sincère. Je te disais, le danger de vouloir diriger quand il n'y a pas le point de départ et le point d'arrivée, ça provoque la mort physique et précoce. C'est comme ça que les gens-là, c'est normal pour faire pas de marre. Parce qu'à l'instant, il n'y a pas de prévenir, il n'y a pas de marre. Quand tu vois l'information et que tu ne veux pas l'identifier, ça va être pour la mort. C'est une autre chose qui ne marche pas dans ta vie. Il n'y a pas de démonstration. Tout ça, non ? Est-ce qu'on peut passer ? Oui. Le point d'arrivée, tout le monde. Le point d'arrivée, je dis clairement, c'est le lait où Dieu t'attend pour opérer. Non, mais l'église est une réponse au problème de la société. Une église ne peut pas se développer dans un quartier sans savoir l'avenir de quel problème. Nous avons aujourd'hui en énergie, c'est plus de 3 000, 30 000. Plus de 36 000. Plus de 36 000, l'église. Au lieu que les choses changent, les choses s'empirent. Certains ont estimé qu'il y avait trois animaux qu'il fallait commencer à les faire sortir. de la récord, ils ont fini le problème de la zoologie. Soyez que vous l'âgez, allez lui dire, papa, l'écosystème a besoin des animaux. Nous avons raison qu'il y a des équilibres écologiques. Il y a la nature, il y a la forme, il y a la flore. Arrêtez de tirer les animaux. Ça crée un déséquilibre écologique. Si vous avez besoin de créer votre jardin zoologique, que les hommes américains n'ont pas une église, ils ne barquent. Ils n'ont pas qu'à la démonstration des animaux qui se produisent. Ça va être un tourisme, ça va être un peu d'un peu d'un peu. Là, on a résolu le problème de la zoologie. Au lieu de ne pas résoudre le Congo, on n'a pas de problème de voyage. Nous avons beaucoup de compagnies de voyage au Congo. Si tu veux voyager, tu n'as qu'appeler une agence, on te fait le billet, on te cherche le visa. Mais imaginez que ce n'est pas un passage du Congo au nom de voyage astral. Développer une compagnie de voyage astral à Bandal. Ce n'est plus une visibilité, agence de voyage astral. Et que les gens viennent et commencent à quitter le Congo à 11h. à 11h45, ils tombent dans Paris qu'il y a du malandissement. On ne peut pas manquer l'argent. C'est pourquoi? Pose-toi la question. Tu veux servir le Seigneur pour résoudre lesquels problèmes? Regarde les voisins, soit pour tes paroles, tu veux servir lui. Je ne sais pas de toutes les choses. Je suis là. Nous les hamels. Je ne sais pas, mais je suis là. Je ne sais pas. Mon frère, j'ai dit. A l'intention avec tous les... Nous nous sommes là. Je suis là, c'est la פה, il nous est maintenant. Il se fait des billets, car je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, laanu年 est que je ne sais pas. Alors, pourquoi en un qui nous le refusons de cette expression? Oui! Nous n'avons pas certainement, nous avons trouvé la personne qu'il y a une구요 de valéries Oui! Nous sommes en train de se lever un peu de financially ce qu'il nous a fait, de travailler Il faut y arriver avec ce que nous avons raison d'être unien, c'est-à-dire que nous avons raison de le problème du monde magasin de l'étranger Et si la! Et si la! Nous sommes en train d'en dire que nous avons besoin de tous les amis, et nous sommes en train de nous, car nous sommes en train de nous. Amen! Nous avons fait partie de la loi, mais nous avons fait partie de tous les autres. Leur au Seigneur! Oui, mais moi, au moins, je sais ce que j'ai fait. Pendant que toi, tu m'attaques, toi, tu ressens que tu es propre. Problème de l'autre, il y en a un problème. Comment briser les barrières ? Deuxième point, de la réception des informations. Je voudrais vous annoncer qu'il y a des éléments qui empêchent le passage de l'information dans les générations. Vous allez constater très bien, tous les grands prophètes de la Bible, ils ont échoué avec l'impostérité. Vous verrez que les grands prophètes n'ont pas suscité des grands prophètes. Peut-être à l'exception de Elie et Elie. Mais vous avez dans la Bible un prophète comme Samuel. On n'a jamais parlé de ses enfants. Pourquoi ? Vous verrez des grands sacrificateurs comme Elie. Quand on a parlé de leurs enfants, on finit et finit, ce sont des bêtises. Quand on parlait de Moïse, on a vu les bêtises. Ça veut dire qu'il y a des éléments. Un, qu'on appelle en français des barrières spirituelles. Ça empêche la transmission de la vision correctement dans la nouvelle génération qui vient. C'est pourquoi vous allez constater qu'aujourd'hui, le premier barrière érigé à l'Église de l'Oise, c'est le bicéphalisme en l'Église Brésilat. D'autant qu'en bas ils sont mis. C'est une barrière pour empêcher la génération qui viendra de continuer l'ouïsion que tu as réunie. Pour l'Église, tu es un moment de formation. Et ça c'est vrai. C'est fort. Vous tuez bébé. Donc, l'Église a réconnu les tournées d'arri. La bête du monde est de la mer, l'apocalypse. Il reste une conscience. Église est connu comme des textes. Sur la carte, il y a des têtes où on a, il y a des mouvements. Le mouvement libéral et le mouvement de la Kabbalah. La politique aime la Kabbalah. Mais la politique n'aime pas les libérales. Parce que les libérales, comme beaucoup, ils enlossent les philoteries. Maintenant, vous qui venez après, Quelle information vous allez continuer ? Parce que les têtes ne me donnent pas une vision. Voilà. C'est une technique préalablement conçue pour déranger la prophétie des Haïti-Sidamantes. C'est pour empêcher la montagne qui sera au sommet de toutes les montagnes d'avoir une vision claire. On a suscité à ces gens, dodo, kamba et soli, kafuta. J'ai voulu utiliser avec Dieu, veuillez-vous. Ces sont des têtes utilisées pour empêcher l'éclosion et l'impact de la jeunesse qui va monter au sommet de tous. Amen. Maintenant, celui qui n'est pas intelligent, il dit ceci. Quand on va voir l'éternel, on a des propositions. Si ce n'est pas oui, c'est non. Vous vous trompez. Dieu peut ne pas être dans oui, il peut ne pas dire. Il peut refuser les possibles à non. Tu peux apporter à Dieu des solutions. Il réjette tous les lits. Il démontre sa solution. Donc ne vous conformez pas à ces deux systèmes. Tous vont disparaître comme ils ont commencé à faire des avantages. Amen. Ils sont manipulés par les politiques pour des maisons électorales. Mais qui est-il qui va participer aux élections ? Parce que le fils d'amante vient d'annoncer qu'il nous rend la génération de ce groupe Avel. Il vaut mieux que vous seriez là. La prophétie a été annoncée. Amen. Compré le qui est beau. Amen. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas donner une personnalité juridique à une personnalité spirituelle. L'antiquité spirituelle de fils d'amante d'Esaïe, il n'a pas de base juridique. Il est le représentant de Dieu sur la terre en termes de royaume. Comment le royaume du bon mot, Jésus-Christ, c'est le Nazareth ? Il a bénéficié de sa personnalité juridique. Il n'y a pas de base juridique. Sans personnalité juridique. Nous ne dépendons que les autorités disent que les écrits, les écrits, les écrits, les écrits, les écrits. Nous ne pouvons pas nous ateler. Nous ne sommes pas présents. Nous ne savons plus que nous faire les choix. Au nom de Jésus-Christ, c'est le Nazareth. Je vais les écrits. Je vais les sortir. Et nous allons ensuite commencer à révéler la globalité de l'homme commune. On peut le révoquer. On a dit que l'idée. Il y a beaucoup de dits. Notre dits se porte à Ilain. Il s'appelle Emmanuel Bourel. Saint-Béthacain-Tinaba. Jésus-Christine-Nina. Une fois, nous aurons honte de citer son nom même dans un discours. Toi, tu as connu Dieu ? Il y a mon ensemble. Mon nom de Dieu. Ceux qui ont vu qu'ils sont morts, ils sont pris. Et ceux qui ont vu Jésus qu'il s'est dans ce jour de l'éter sont morts. Mais lui, si on continue à citer ce nom, parce qu'il a dit quand il mondait, il a dit qu'il est descendant de la mort. Il n'a pas changé même de celui que nous avons fait. Il lui dit, c'est lui-là qui nous adore. Vous le mettez dans votre tête de l'inavent. Le monde doit te consulter. Tant que tu ne parles à ce point-là, l'Église n'a pas les paroles. L'Église n'a pas le parler dans cette émotion. L'Église n'a pas le voir. L'Église n'a pas le parler. L'Église n'a pas le parler. L'Église n'a pas le parler. Le nom c'est que nous n'avons pas состав de bonnes pozi. Les gens qui nous ont dit ce n'est pas un bon poids pour nous. Nous devons être déchetsééer. Oui, 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 oui. Ousanne. Si la montagne est une maison, oui, 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 non. Ça ne défaite. Bon. Gloire au Seigneur. Ce que nous appelons barrière peut être aussi appelé également des bouchons. Ou des phases invisibles de l'information. Certains d'entre vous ont peut-être cette grâce d'avoir avec vous. Mais il y a des barrières qui se sont créés dans vos vies. Il y a des bouchons appelés en bouteillage. Ou carrément la phase invisible de l'information. Il y a des bouchons appelés en bouteillage. Ou carrément la phase invisible de l'information. Et ça n'est pas le mystère. Ah ! D'un information, il y a des bouchons. D'un autre, il y a des bouchons appelés en bouteillage. Il y a des bouchons appelés en bouteillage. Ce qu'il y a des bouchons appelés en bouteillage. Et ça n'est pas le mystère. Mais il y a un mot qui est en moutiné, il n'y a pas de barrière. Si on va face à moi, on va face à l'invisible. Il y a un mot qui est en face à l'invisible. Il faut faire la chance de participer à la conférence à nous. Il y a un mot qui est en conférence, il y a un mot qui est normal. Il faut continuer à faire la guerre, il faut pas dire qu'il y a un mot qui est en face à l'invisible. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Qui s'appelle autrement lui ? Et bien, à la vie. Quels sont les causes de l'éligion ? Ou les barrières invisibles ? Sorry. Et si on a dit que c'était ton oncle, c'est pas ton oncle. Quand il rentre dans la maison, il dit à celui qui n'est pas venu, il dit frère. Toi tu as des bouchons, tu as des barrières. Si le compagnon dit des faces invisibles, tu as des barrières invisibles. Il y a des causes, majeures et mineures, qui peuvent bloquer ou étrangler l'information. Est-ce que tu as des barrières ? Oui. Il y a des causes, majeures et mineures, qui peuvent bloquer ou étrangler. Qu'est-ce que tu as des barrières ? 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 Tu es un barrières, tu es paru, vous riz de la crise. Tu es paru. Vous avez des barrières, c'est une barrières. Ce n'est pas le cas, vous avez des barrières. On envisage de l'abandon. Vous avez des barrières. Il brèche, mais il vit ces barrières, ils vivent. Auxanaaa. Sade, ça n'est pas. Tu es là ? Tu es là ? Oui, oui. Bon, ils m'en ont bloqué. Qui dit l'anglais? On est l'anglais, on est l'anglais. Elle n'est pas la plus franche-là en français. Elle est l'anglais dans la chambre. L'anglais, elle est la plus fin de participer. Mais on n'a pas l'anglais dans le monde, mais on ne dit pas le même temps. Il n'a pas des clés de faire le monde. Je suis là. Oh, ça a l'anglais. Yes. A l'anglais à la tour d'anglais. A l'anglais à la montagne. parce qu'il y a un pays à une mort mondiale et je ne veux pas s'assurer les causes de ne pas s'ils veulent faire même si tu as une espèce politique que Dieu a établie pour toi il y a des barrières qui peuvent non seulement bloquer ton passage informationnel mais ça peut être et de réannuler cette information et l'information qu'on fait dans la catinale il y a des milliers d'informations pour moi il y a des milliers d'informations selon le monde qui est dans le monde il y a des milliers d'informations aux ânes ils ont dit la mort la mort c'est-à-dire l'âme le siège de l'information ils ont regretté qu'ils ont accueilli l'âme le siège de l'âme le siège à confiner l'âme le siège de l'âme à confiner l'âme le siège de l'âme à confiner l'âme le siège de l'âme ça c'est l'information l'information divine nous fait pleurer les cadavres j'ai le fils de partir comme ça tu ne partiras pas parce que Dieu n'est pas parti comme ça le trait de l'âme puis des Edge Catholics la mort 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 au Gosh j'ai l'âme il décäft de l'âme la mort il y a la mort il y a la mort Et la femme est mort. Tant maintenant qu'on a le해주 en prison. La femme n'a pas besoin d'être mort. Mais tu n'as pas besoin d'être mort. Il n'y a pas besoin d'être mort. Les gens, tu ne savent pas avoir besoin d'être mort. Amen. Amen. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mettez dans votre tête que celui qui a l'information dominerait toujours sur le débat de la chambre. Je suis très occupé de ces derniers temps, de l'information. Je suis très occupé de ces derniers temps. 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 Il se dira, il n'y a pas de service. Et on n'a pas supporté, ok? Mais quand il n'a rien de plus en politique, il n'a pas subi ça matin. Je me réfère hier matin, du coup je me souviens à Zahiroua, sans me consulter. Il n'y a pas besoin d'attendre à Zahiroua, il n'y a pas besoin d'attendre à Zahiroua. Il n'y a pas besoin d'attendre à Zahiroua. Il n'y a pas besoin d'attendre à Zahiroua. ... Vous aurez à faire aux citoyens qui sont des eurobarés. Il dipID, nous demandons à toute l'église du Seigneur. Je n'ai pas obéit à cette entreprise-là. L'Église que vous dites, non, ça nous passera à Zahiroua. Il n'y est pas tes caprices. On ne sait pas tes caprices! Vous appréciez nous, vous allez vous retrouver. Eh... ... On n'a pas eu le droit de dire. Parce que nous avons les mandats. Nous ne savons pas que nous avons les mandats. Nous avons les mandats. Oh ! Deuxième cause. Oh ! Si vous avez des mandats, vous avez des mandats. Vous avez des mandats pour vous parler. Vous avez des mandats pour vous parler. Exactement ! Désolé, c'est majeur ! C'est-à-dire quoi ? Tu ne peux pas croire que tu es éternel sur la terre. L'une des choses qui fait la gloire de la prophétie des Haïbes, c'est d'avoir le temps d'équiper les gens qui sont avec toi. Prends le plaisir de voir les gens te ressembler dans les talents. Prends le plaisir de voir quelqu'un remplacer ton absence. Prends le plaisir de voir quelqu'un te décharger. Prends le plaisir de voir les gens sortir au travers de toi. Ça fait partie des choses qui ne peuvent pas éterranger l'information. Parce que quand les gens se concentrent sur le Patabou les renverser, d'autres personnes sont dans les banquiers là-bas. Prends le plaisir de voir quelqu'un. 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 Le pauvre passé, quand la latine vient de mourir, on a établi son fils. C'est la même chose. Comme si l'équipement valable qui existe dans le monde, c'est seulement son fils. Vous éternerez l'information qui va sauver le Congo. Il y a des gens qui n'ont pas le sang de votre ADN qui appartiennent à votre famille, mais ce sont des continuateurs du cosmos événementiel. Même s'il n'est pas de votre famille, acceptez de transmettre la mission. Il ne s'agit pas de sauver un garçon, mais le nom est derrière ces garçons. Il s'agit de sauver les intérêts de la prophétie des aïeux, c'est d'abord. C'est donc un IVF qui se dépasser. L'évolution est faible, le Dieu qui s'est passé, il a été taxé en fait, il a été taxé à l'évolution de la prophétie des aïeux. C'est pourquoi Dieu était brilhant. Il a donné deux postérités à Abraham. Les deux postérités étaient demandées en termes de sable de la terre que les étoiles du ciel. Les sables de la terre, c'est la postérité biologique d'Abraham. Ce passage, il va s'arrêter un message. Les postérités étaient aujourd'hui. Nous nous sommes les états de la terre qui a fait partie de la terre. Nous nous sommes les états de la terre qui a fait partie de la terre. Nous nous sommes les états de la terre qui a fait partie de la terre. Il y a beaucoup de choses à l'écrire. Pourquoi? Parce que les nations ont ces cités déjà équipées. Voilà. Ok. Voilà. J'ai compris. Et Dieu est brilhant. Dans chaque communauté où il a implanté la mission du salut du pays, il prépare toujours des enfants qui ne sont pas biologiques au pasteur. Il prépare toujours des jeunes gens zélés, comme il l'a fait avec Élie. Il a établi ses deux enfants sacrificataires, mais il a fait qu'une forme soit stérile. Pour que cette forme ait les soucis de recherche, pour qu'elle réponde à l'intérêt de la race. Ça veut dire que Dieu déformule le problème de stabilité dans notre vie. Ce n'est pas pour nous humilier. Et c'est parce que les gens qui étaient dans la ligne officielle, ils ont bloqué et écrivait l'information. Il faut que Dieu suscite les critiques de l'autre part. Gloire au Seigneur. Hosanna. Question. Face à ces défis, Frère Roger, vous envisagez quoi ? Réponse. Frère Roger, vous envisagez quoi ? Face à ces défis, il faut marquer quatre pas pour trouver une solution durable. Durable. Face à ces défis, il faut marquer, il faut marquer quatre pas. Durable. Prenne pas. Recourir au principe pareto. P-A-R-E-T-O. Je t'avais dit que ce sont des mystères. Ah, c'est pourquoi je dis qu'il faut recourir au principe pareto. Deux. Comment P-A-R-E-T-O ? Deux. P-A-R-E-T-O. Deux. P-A-R-E-T-O. Deuxième. Il faut penser au recrutement de nouvelles élites. Sans faire le fanatisme. Hein, maman ? Ça va ? Paréto. Deux. Pensez au recrutement. Trois. Pensez à l'investissement de son temps matériel. Pensez à l'investissement de son temps matériel. Trois. Quatre. Connaître le pas à faire avec le premier 20%. Et le pas à faire pour les... Connaître le pas à faire avec le premier 20%. Et le pas que le premier 20% doit faire avec les 80% des disciples. Connaître le pas à faire avec le 20%. Je savais de quoi j'ai parlé. Connaître le pas à faire avec le premier 20%. Pensez pas. Et le pas que le premier 20% doit faire. Et le pas que le premier 20% doit faire avec les 80%. Beaucoup d'avoir. Oui, oui. Bon. Ok. Alors. Connaître le pas à faire avec le premier 20%. Et le pas que le premier 20% doit faire. Après le reste c'est les 80%. Ok. Le reste je laisse la publication pour ce point. Je passe. Deux. Le volonté de la population spirituelle. Et ça. S'il te plaît. Voilà la thé, voilà la thé. Voilà la thé. Sois-vous, du pouvoir thé de nier. Nous sommes maintenant dans les réalités de la provision spirituelle. Voilà les principes ici que vous devez reconnaître. Premièrement, dans les réalités spirituelles, dans les réalités de la provision spirituelle, il y a un principe que nous appelons principe directeur, avec lequel tout l'idéal doit s'y servir. Dans les réalités de la provision spirituelle, il y a un principe que nous appelons le principe directeur, avec lequel chaque leader doit s'y servir. Les voici deux points. J'espère que les amis qui sont derrière sont avec nous. Vous regardez ainsi à quelqu'un qui veut en vous. Derrière, vous nous entendez bien ? Vous nous entendez bien ? Il y a un principe que nous appelons principe directeur, avec lequel chaque leader doit s'y servir. Ce qui vient à l'évise, ce qui vient à l'évise, quel que soit, ce qui vient à l'évise, quel que soit le niveau de l'air bien matérielle, ce qui vient à l'évise, quel que soit le niveau de l'air bien matérielle, ce sont des nécessités spirituelles. Ça s'appelle le principe directeur pour activer la provision spirituelle. Donc, à chaque fois que tu diriges une communauté, qui appartient à profiter des édifices de la mort, même si tu vois quelqu'un réunir avec un organisme de biens matériels, mets-toi en tête certaines nécessités spirituelles. Cela dit jeanem doğru à être dans les 말을 de biens matériels, personnes qui savent déjà ficéление spirituelle toutefois, non human. Il n'a qu'à ce que je dis était exprès de la Toby Jeunayot�. Même si à chaque chef DEN, on arrive à faire chier, encore a jusqu'à l'évise, un enseigne. C'est comme ça qu'on peut provoquer pour fusionner. Parce que quand tu comprends que c'est pas une nécessité spirituelle, il ne peut pas que quand tu paies un petit peu de pardon, tu le ranges dans le cadre des paralytiques. C'est quand ça, il est comme la nécessité. Mais quand tu considères qu'il est riche spirituellement, c'est là où tu as les problèmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, en sortant, tu ne vas pas à la table sur 50 000 dollars. Attends-toi, il va te frapper un canon. Tu as déjà une nécessité spirituelle. C'est le principe directeur pour ne pas guérir les hommes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les partenaires des églises finissent par commencer à devenir religionnés. Voilà. Parce que le visionnaire n'a pas appris la leçon du principe de Dieu. Dans l'église, dans la prophétie de fils et d'accord. Quelque soit le prix matériel avec lequel tu viens, nous t'accueillons comme une nécessité. Voilà. Nous sommes là. Nous ne pouvons pas l'imposer à l'issue. L'issue, oui. Et c'est vrai. Et si tu ne prends pas ça, on va laisser une prophétie spirituelle. Amen. Parce que, « Allez ! » Comment pouvez-vous concevoir ? Comment pouvez-vous concevoir quelqu'un qui est en bonne santé ? Il s'élève le matin, il se rend à l'hôpital général pour aller demander de l'assistance ou de l'argent aux malades pour qu'il a prié. Moi, j'explique moi ce que l'on me dit. Parce que tu ne fais pas ce qu'on me fait, ça ne s'agit pas de l'hôpital. Le microbes n'appartiennent pas de l'hôpital. L'hôpital général pour aller la difficulté. Ou ils ne dis pas, Ils ne regardent pas de l'hôpital, ils ne regardent pas des choses. Mais on a été à notre même enseigné, à notre même âme, et on pense que c'est la santé, et on pense que c'est la santé, et on pense que c'est la santé, et on pense que c'est la santé. C'est-à-dire tout homme qui vient avec sa richesse, c'est un malade. Ne regarde pas sa richesse, toi tu es en manque de santé spirituelle. Ce qui a sa la qui vient, il a l'aïké l'aïké l'aïké. Ce qui m'a l'aïké 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 l'aïké. Ce qui m'a l'aïké l'aïké c'est-à-dire que l'aïké 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 l'aïké. Retenez dans cette classe de la montagne au-dessus des montagnes, avant d'influencer les hommes. Je m'ai dit d'abord d'influencer Dieu. Très souvent, si tu n'as pas influencé Dieu, tu ne sauras pas diriger les hommes. Par conséquent, tu vas les manipuler. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'églises au Congo. Ce sont des pasteurs manipulateurs. Les vendeurs d'illusion, ils ne sont pas dans la classe des églises, ils sont fils de la montagne au-dessus des montagnes. Ils n'ont pas dû influencer Dieu. C'est comme ça qu'ils cherchent à manipuler les hommes par les prières des délivrances. Exactement. T'as un voisin, c'est la manipulation. J'ai mis sa fille, tu m'as monté bien à vos poids. Juste à moi, avant à vos poids. Allez, vis-le à votre vision spirituelle. Chaque homme ministre de l'Évangile doit savoir que tout le bercé dans le ministère est le produit de deux lois. Tout celui qui est le ministère, c'est-à-dire qu'il poursuit une vision, doit savoir que la bercée dans le ministère est le produit de deux lois. C'est le produit de l'indie magie. La personne dans le ministère est dans un indie magie. Indie magie, gros, c'est la lune. Ou, en même temps, dans les idées, Dieu. La personne dans le ministère ne veut pas fonction de l'héritage de papa qui élègue son héritage à la réserve de son père. Si tu veux penser dans ce que tu penses là, aujourd'hui dans la conférence, les secrets simples, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Si Dieu n'a rien dit, non, c'est pas. Si tu veux manipuler les hommes, même en politique, nous avons des politiciens manipulateurs. Ils vont vous changer les stratégies et les stratégies, en fin de compte, vous vous retrouvez dans la case des débats. Maintenant, il y a une solidarité de l'héritage autour de lui. C'est un exemple pour la donne. Pour comprendre les écrits de l'alliance des gens, au sujet des candidatures, il faut maîtriser les incidités. les voisins demandent quel est l'incidie qui a perçu le rozo luka. Le rozo n'est pas le rozo que ça a été. La vision de ma zone, c'est un truc que ça a été rigolo. Et bien nous, il y a un janvier à ma casa. Pas, 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 il y a ma casa. Donc, la monna qui veut, c'est un plaisir de la spaghettine à une mouerie, à côté de la spaghettine à une mouerie. Et c'est que le rozo n'est pas le rozo n'est pas le rozo n'est pas le rozo n'est pas le rozo. Il y a un an qui a été le rozo n'est pas le rozo. Il y a un an qui a été le rozo. Il y a un an qui a été le rozo. Voilà. J'espère que j'ai dit aux voisins, hein? J'ai dit, pour avoir la percée dans le ministère en notre terme, il faut comprendre le secret de Dieu dans l'Alliance au sujet des bons diversifs. Maintenant, je vais rentrer dans une matière qui est très sensible, hein? Ça risque de toucher certaines personnes. Mais, j'avais quand même rien dit. J'avais dit que je vais parler du premier point, la vision et la provision spirituelle. J'entre maintenant dans la réalité de la provision spirituelle. Considérons quelques personnages de la Bible qui ont eu à expérimenter cette provision. 1er janvier chapitre 22, verset 1 à 14. Dieu de l'évalier nous a l'entend. Interpréter. J'ai dit, chapitre 22, verset 1 à 14. Il nous reste le dernier point pour terminer. 6e matin. 1er janvier chapitre 23, verset 2, verset 1 à 14. Je vous remercie un petit peu de temps. 1er janvier chapitre 24, verset 2, verset 2. J'ai dit, je suis 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 dit. C'est le prix de l'église des grandes gloires. Tu risques de ne pas se raconter de la gloire parce que tu as cru que c'était fini pour toi. Alors que c'était le niveau que Dieu attendait pour beaucoup déjà dans la Bible pour commencer à les élever. Amen. J'ai mis le chapitre 22, 1 à 14. Pendant que Dieu donnait Valé, quelqu'un doit ton point, acte 20-35. Acte 20-35. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a dit Abraham. Il a dit Abraham. Il a répondu Mais vous, vous, vous. Dieu a dit Tu as dit ton fils. On est mis à l'épreuve de l'épreuve. Il a dit qu'il a eu l'épreuve. Isaac. Il a dit qu'il a eu l'épreuve. Et il a offréé l'épreuve. Après tout, nous nous sommes là. Sur l'épreuve, je n'ai pas encore mis à l'épreuve. Abraham, c'est le vent des bons vêtements. Abraham, c'est là son homme. Abdelizzi, Abdelizzi, Abdelazizaz. Il a eu deux serviteurs. Arjoui, Abdelazizzi, Abdelazizzi, Abdelazizzi. Le troisième jour de la ministère de l'Abbam, Abba, et dans les cieux de l'Union Israël, puis les lieux de l'Homme, à nous et à nous aussi. Abba dit à ses serviteurs, Abba m'a dit la salle d'Aimbali, restez ici avec l'Abbam, moi et le chef d'homme, Naimbali, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons au pied de vous, le troisième jour de l'Abbam a pris les bois pour mon cause, Abba m'a commencé à travailler avec l'Abbam et le chargé sur son fils, et portant dans sa main, et les gouttes, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Israël parla à Abba m'a dit à mon père, et il répondit mes voix. mon fils Israël, répit, voici le feu et le roi, papa, n'ajoutons-nous la moto, n'ajoutons-nous la peau de ma baïa, mais pour l'Agnon pour l'Olocauste, nous n'avons pas le retour à Zawad. Abba m'a répondit, mon fils, Dieu s'époupera lui-même de l'Agnon pour l'Olocauste, et nous n'avons pas le retour à Zawad. Ils marchaient tous deux ensemble. Abba m'a dit à mon père de la Nouvelle-Abbam, et Dieu lui avait dit, Abba il éleva un hôtel, et rongea le bois, et les mis sur l'hôtel, et par-dessus le bois, puis Abba étendit la main, et pris les couteaux, alors l'ange de l'Éternel l'appelant de Sion et dit, Abba m'a dit, Abba m'a dit, Abba m'a dit, et il répondit, m'élance, l'ange dit, n'avance pas ta main si l'enfant, continue, et ne lui fais rien, et que tu ne m'as pas refusé ton fils Dominique, Abba m'a léva les yeux, et puis derrière lui, un bélier, réveillé, c'est plus, et Abba m'a la prendre les béliers, et les frites en holocaustes, à la trastise, abandonnant, enseigner les noms des Jeux à Jérés, à Peser, et Koumou et Zan, à Foussal, bienvenue dans le Seigneur, avant que Dieu ne puisse te donner la bénédiction qu'il t'avait promis, il va te baiser dans les dépenses les plus exorbitantes, pour savoir jusqu'à quel niveau tu peux aller avec lui, c'est là où beaucoup de gens ont l'éliminé, Dieu pose la question aux anges, vous voulez que je bénisse cet homme, attendant voir jusqu'à quel niveau, il peut aller avec moi, nous m'abonner ça, comme tu n'as pas pas, si tu as donné un franc à Dieu, il y en a, mais il ne s'agit pas d'un franc, il s'agit jusqu'à quel niveau tu peux arriver avec Dieu, Amen, Amen, et lui votait la bénédiction à la planche pour la nation, c'était son fils aîné, Ne craignez pas de répondre à un appel de Dieu, même si vous ne faites pas la provision, retenez dans votre tête, il y aura une provision, c'est à dire que les gens ne m'ont pas compris, ce travail que je fais, je ne m'ai pas peur, même si vous ne faites pas la provision, c'est à dire que vous ne faites pas la provision, et à suivre, c'est à dire que les gens ne m'ont pas compris, c'est à dire que les gens ne m'ont pas compris, pendant que Dieu est en train de combler Isaac et Abraham, Dieu prépare la bénédiction pour toute la nation, pour voir, comment tu as tout le temps, il y a un exemple par rapport à vos voisins, comment tu as tout le temps, il y a un exemple, Amen, Alléluia, Amen, qui t'a dit qu'il a agréé, peut-être qu'il a refusé, parce que tu n'es pas arrivé jusqu'au lieu où il voulait, Gloire, toutes les gens qui ont émergé dans la vie, n'ont pas été obligés de prendre des grandes indécisions, que les humains n'ont pas supportées, Amen, Ok, personne n'a connu l'élévation, sans faire un sacrifice, qu'il est réel, même lorsqu'il est aujourd'hui, c'est pour dire autrement dit, on entend par rapport à une élevée par Dieu, une personne qui a pris une décision difficile, si tu ne l'as pas croisé, il n'est pas élevé, à ce que vous voyez, non, Tu as compris, Rétenez ceci par cet exemple, ton attitude de quand tu agis avec Dieu, est allongée ou écoutée la provision de Dieu, ton attitude, quand tu agis avec Dieu, dans la prophétie des édifices et de la mort, ça peut allonger, comme ça peut écouter la provision, et comme ça vous l'a dit, tout en même temps, on va vous décider de l'aider, et on va vous décider, et on va vous décider, au fait que tu n'auras pas eu d'accord, et on va vous décider, et les masques, ils viennent avec la rétribution, ils vont vous décider d'accord au février, au fait que vous décidez, au moment où vous lesz, vous décidez de moi, et nous vous remercier, et nous vous comprenons, nous nous remercier, nous nous devons nous faire à la fin, parce que les gens ne sont pas là à la fin, ça ne sont pas là à la fin, c'est pas là qu'on est remis à zéro, C'est-à-dire que tu as satisfait les hommes pour manquer la bénédiction de Dieu. Et tu as permis inutilement ton bien. C'est pourquoi je tirais la leçon. Moi, j'ai tiré cette leçon. Moi, même si vous me dites que mon fils est malade, je prendrais l'argent de Dieu. Je mettrais la lèvre de Dieu. Parce que j'ai compris, quand tu n'as plus rien pour manger, donne ton argent à Dieu. Et c'est la responsable de la pauvreté qui viendra après. Amen. Ozan ! Aujourd'hui, je suis l'arrivée au Brésil. On n'a pas besoin d'étonner-cours. Mais je suis en train de la femme qui est en train de mourir. Je suis en train de mourir car je suis en train de mourir. Mais je suisپ'en fait un étonnement sur les autres spécifiques. Donc, j'ai choisi leçon. Et je suis en train de mourir, mais je suis tout le monde qui me mourir et je n'aimerais pas comme ça. Je suis tout le monde qui me practisee. C'est un vrai juif, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Ce qui a sauvé la veuve de Sareta, ce n'est pas la richesse qu'elle avait. Ce qui a sauvé la veuve de Sareta, c'est la titine avec laquelle il a donné le prophète. Elle était consciente qu'elle va mourir. Je suis un garanti à essayer de le loyer. Il fait ce qu'il dit. Quand il dit qu'il a fait appelé, il y a 50 ans. Il n'a jamais eu le temps. Il y a 50 ans. Il n'y a pas besoin d'être responsable pour que je sois responsable. les petits terrestres ne mangent pas Dieu m'a dit Dieu laissons à dire quand Dieu te demande de te donner quelque chose pousse ton royaume quand Dieu de te donner quelque chose et non sans royaume c'est un royaume de te bénir et non de te appauvrir quand Dieu te demande quelque chose c'est un moyen de te bénir et non de te appauvrir les hommes les durent pour finir avec le troisième royaume acte 235 prenez la provision spirituelle elle est coquille je vous ai montré de toute manière que c'est un travaillant ainsi il faut soutenir le fait et il s'est rappelé les paroles du Seigneur qui est qui est qui est qui a dit lui-même il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir c'est à dire Voici les conclusions que nous tirons. Lorsque nous lisons le reçu de l'Eri, voici les conclusions que nous tirons sur les provisions spirituelles. « Où ça va, où ça va, où ça va ? » « Où ça va, où ça va, où ça va ? » « Sur la réalité, dans le monde, il y a un monde 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 dans le monde. » « Non, maintenant tu n'as rien. Quand Dieu te dit, posez-le pour lui, posez-le. » C'est un moyen de tes bénis. Quand tu le fises, tu viens de refuser l'élévation de Dieu. Si ce que tu as n'est pas assez pour te faire vivre, Si ce que tu as n'est pas assez pour te faire vivre, Si ce que tu as n'est plus assez pour te faire vivre, Conseil gratuit, donne le lien entre les mains de l'Éternité. C'est fini. Je lis le dernier coup pendant cinq minutes, et nous ouvrons le débat. Par l'entendant, on va vous servir un petit coca. Pour le temps, on va vous donner cinq minutes de préparer les questions. Dernier fois, le principe de la provision spirituelle. Le principe de la provision spirituelle. Allez. Le principe de la provision spirituelle sont des réponses liées à la question pour qui était réservée la provision spirituelle. Le principe de la provision spirituelle. Le principe de la provision spirituelle. La provision spirituelle est poussée dans l'Éternel et le mandat. Entre parenthèses. Les gens qui ont été mandatés par le Seigneur. Le principe de la provision spirituelle est poussée dans l'Éternel. spirituel mène en ta tête aujourd'hui. Cette provision, elle est obligatoire pour tout celui qui a le mandat de Dieu. Deux. Pour ceux qui sont des délégués apostoliques fidèles, on entend par délégué apostolique le prolongement de ton bras. Les gens qui agissent au-delà de ta main. Quand ils ne se sont pas contactés, les gens, ils peuvent aller à ta place. Quand ils ne se sont pas parlés aux gens, elles peuvent parler à ta place. Quand ils ne se sont pas sensibilisés, les gens, elles peuvent sensibiliser à ta place. Mais regardez l'expression qui est écrite là. On a dit que vous savez qui sont des délégués apostoliques et qui, très souvent, c'est ici que le diable détruit des délégués. Bagnobi nageyazi. Exactement, vous savez quoi ? On sait nagey. Géazi. Apostolique, D'abord, visionner le maquant. Du coup, le blocage, je me suis sur l'entrée un mot à bâb... un baliaire. Le calc, c'est-à-dire que vous savez qu'un prince a tout le moyen de devenir un roi ? Parce qu'il est déjà prince. Mais ce qui va déduire le prince, c'est la confusion entre la vitesse et la précipitation garçon qui m'a remboursé à beaucoup où Saint-Bor à chaque cas d'isqu'à l'Ugérie il nous fait la compétition mais il est classé parmi les hommes le plus rapides de là mais il commettait une erreur quand il fallait prendre le départ on doit attendre Monde Kyori Béta et Saint-Bor a fait deux fois il est parti sans que le Wali Béta va sanctionner à l'Ewe qu'on a représenté la Mme Moussouz vous avez-vous dit on répond à la présence dès qu'on sortait au proclamé l'assistant du BAC dès qu'on sortait au proclamé l'assistant du président de la République dès qu'on sortait au proclamé l'homme le plus infiant à côté du Premier Ministre laissez mon frère Dieu a tout le droit de venir prendre cette place mais la répudité est aujourd'hui non donc le risque d'être délégué c'est d'oublier qu'il n'y a rien à dire à part ce qu'on a dit très souvent il s'y attend certains en mouvement par la vision de la salue et de la mouk il dit c'est bon je passe trois la provision spirituelle est pour ceux qui considèrent Dieu comme étant la seule source fondamentale de leur approvisionnement et de leur prospérité Philippe 4 et 6 c'est aussi pour ceux qui considèrent que Dieu est la seule source fondamentale d'approvisionnement et de prospérité c'est pour ceux qui considèrent Dieu comme étant la seule source fondamentale de l'approvisionnement et de leur prospérité Philippe 4 et 6 c'est pour ceux qui considèrent Dieu comme étant la seule source fondamentale de l'approvisionnement et de leur prospérité c'est pour ceux qui connaissent la règle des jeux la prospérité que Dieu va déclencher dans le monde a une règle cette règle se trouve dans Luc chapitre 6 verset 38 allez vite parce que il y a déjà 10 heures Philippe 4 et 6 Philippe 4 et 6 Philippe 4 et 6 je me demande « Ne vous inquiétez de rien » c'est pas ce qui aura Truly mais en toute chose des prières et des Anderson l'éducation avec des actions de grâce. La recette est composée de trois animaux, mais je trouve que c'est très difficile. Maintenant, pour ceux qui connaissent la règle des jeux, c'est lui qui s'est vendu. Ça dit quoi? Donnez et il vous sera donné. On va serrer dans votre sang et les bonnes mesures. Serrez, secouez et quittez-vous quand on vous mesurera avec la médecine dont vous vous serez servie. Il y a d'un coup de 72, sur votre sang, il ne reviendra pas que tu avais. Il existe dans l'éducation avec des banques, les banques. Non, les banques et les banques sont très Roxane. Entre les banques, elles ont des dispositions de la médecine de la médecine au 3ème siècle. Mais il y a uneố qui est en médecine et de la médecine. Il est en train de sortir de la médecine duDE. Il faut te demander de la place. Je ne te remercie pas. Vous ciertez que le débat ne sont pas les mêmes. Le moment j'ai regardé d'une crise de la grippe. Il y a un premier ami qui est de 어떤 faire, c'est le moment. Ce sont les crises des années. À partir du moment, il y a des genre de crise de la grippe. Je l'ai dit, à partir de la grippe, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit mais je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. c'est le nom du roi c'est là ma kamboua il y a eu le nom du roi en ce qui t'as un kambou c'est-à-dire un kambou fais le nom du roi ce qu'on peut s'en rappeler c'est mon conseil à rappeler et tant que personnalité par exemple mon conseil mon conseil m'same parfaitement je me dis non Sous-titrage ST' 501 C'est quoi que je sais, mon taux a appelé ça qui est brégui dans la place de Zag, a connu que l'on a brégui au sous. Pour moi, on a tellement ça qu'on a vu la comité. On a tellement ça qu'on a vu la comité. On a le gouvernement, on a l'assumé d'offre la maçon. Ce n'est pas tout le temps qu'on a vu la maçon. Un, 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 un. La voie en fait, l'adresse, le mon roi, un homme a eu. À tout ça, le monragène au plus du temps... ...le moins de temps là. C'est ce qu'on a dit de faire. L'ampleur, elle n'est qu'à l'hôpé. Il y a tant qu'on a eu l'appuyer. Si on a eu l'appuyer, on a eu l'appuyer. Le mot de même. Quand on a eu l'appuyer, on a eu l'appuyer. On a eu l'appuyer. On a eu l'appuyer, on a eu l'appuyer, on a eu l'appuyer. La saison est une ouïe, mais elle ne joue pas par la pavie d'un pavie. Elle s'est faite en fait dans une âme en rouges. Elle a semblé que vous allez voir le maire. La saison est une exploration dans la vie. j'ai l'habitude de voir intervenir sur son domaine des conspiratives les les voyages dans son téléphone ses compétences ont des affaires si les états ont des votes nous avons une personne à nous J'ai dit quelque chose un jour, hier, à mon frère. Dans 20 000 dollars, il y a un peuple nombré à sauver. Divise cet argent en deux parties, investis la première partie pour moi. C'est-à-dire, calculer la difficulté, 18 divisé par D. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver sa réponse. Il ne faut pas trouver que ce n'est pas du tout. Ce n'est pas de 9000 $, c'est de ne pas avoir des gens pour moi. C'est de ne pas avoir des gens pour eux. Il ne faut pas aller en France, d'avoir des gens pour moi. C'est-à-dire les gens qui dépendent totalement du Seigneur. C'est-à-dire les gens qui dépendent de la pauvreté. 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 Nous avons bénéficié de l'arrivée des gens qui ne sont pas des nôtres, des NIFC, que je remercie. Mais tout simplement aujourd'hui, il a été question d'informer la génération des anticipateurs du cosmos événementiel. Vous le savez, j'ai dit dans Amos 3,7, que l'Éternel est Dieu, 7 à 9. L'Éternel est Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Autrement dit, lorsque la ville que vous appelez Ninive, Dieu avait concentré une très forte bénédiction dans cette ville-là. Quand il voulait se polier cette bénédiction, l'Éternel a transmis l'information du risque de la destruction à un homme qu'on appelait Jonas. C'est pourquoi nous disons la gestion de l'information. Lorsqu'en Égypte, pays puissant, émergent à l'époque, tendait vers les erreurs, Dieu a introduit Joseph. Donc pour dire aujourd'hui, Esaïe, fils d'Amourde, dans la prophétie d'Esaïe, chapitre 2, verset 1 à 3, tel que complété par Amos 8, 11 à 13, attesté par 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, nous traversons une période où les obstacles deviennent de plus en plus grands, mais l'Éternel, Dieu veut commencer à élever son Église au sommet de toutes les montagnes. C'est la raison pour laquelle nous voulons dire aux enfants de Dieu qui sont avec nous qu'ils doivent se préparer, parce que bientôt, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. J'ai rappelé aux enfants de Dieu, tant que l'Église ne se levera pas, pour pouvoir intervenir dans les affaires de cette nation, et surtout ne pas négliger le changement de rôle que Dieu leur demande de commencer à prendre par rapport à leur nation qui est une nation puissante à venir, Dieu ne fera rien. C'est la raison pour laquelle, à défaut de l'information, le peuple périt. À défaut de l'information, les gens vivent comme des locataires sur la terre dont leur Dieu est propriétaire foncié. Alors on a révolutionné l'intelligence des chrétiens. On a boosté leur énergie. Certains sortiront d'ici déterminés, car ils comprennent maintenant. Pourquoi suis-je en train de m'enfermer ici ? La réponse est simple. Il y a eu des phases invisibles qui ont bloqué et qui ont étranglé la source de l'information. D'où la nécessité, c'est quoi ? C'est que les gens doivent être informés sur ce qui concerne le plan prophétique de Dieu pour l'Afrique et pour la RDC. C'est là que le premier jour, on a révolutionné les gens sur le thème qu'on vient d'aborder. En fait, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais homme de Dieu, j'ai l'impression que des jours, ça ne sera pas suffisant. Il a l'air où on voit les choses. C'est comme si les gens ont soif d'apprendre les choses. Je pense même que quand tu vas interroger les invités qui sont ici, ils diront la même chose. La soif d'entendre les mystères. C'est une chose qu'on aurait jamais entendu, qu'on a jamais vu, qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les choses que Dieu a préparées pour ce qu'ils aiment. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7 à 10. Donc ici, nous venons de prêcher la sagesse mystérieure de Dieu. Il faut suivre la conférence pour comprendre le cœur. Le corona a peur de toi. La pandémie a peur de toi. La crise économique a peur de toi. Toi, tu es l'église au sommet des montagnes. Mais tu ne sais pas, comme tu n'as pas l'information, tu es en train de crépir dans la souffrance alors que tu es un héritier de Dieu. Donc comme des jours ne suffisent pas, on verra demain. Si ça ne tient pas, le mois prochain, on convoque encore des jours. Aidez-moi à propager cette information. Car je vous ai dit, après que les héritiers aient reçu l'information, le combat commence à sceller. Pas pour détruire les gens qui sont appelés selon les saints de Dieu, mais pour ouvrir les portes afin qu'ils deviennent les clés qui vont déverrouiller les portes longtemps fermées en RDC. C'est le temps de la gloire de l'Église. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Homme de Dieu. Nous sommes en plein d'événements, mesdames et messieurs, vous qui nous savez partout à travers le monde, comme nous avons déjà annoncé, que cet événement est organisé bien sûr par le monde de tous, l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Bacca. C'est vrai, le premier jour, nous avons reçu pas mal de délégations, des gens qui ont quitté leur pays respectif pour pouvoir se joindre aussi à cet événement. C'est vrai, nous allons quand même aussi poser quelques questions, connaître l'air et l'impression par rapport à ce premier jour. Maman, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais très bien, merci. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Alors, nous allons avoir votre pont de vue. Vous avez assisté à ce premier jour de la conférence. Quelles sont vos impressions ? Alors, avant tout, je dirais qu'effectivement, je fais partie des personnes qui arrivent de très loin. Dieu m'a fait grâce de m'amener jusqu'ici, de me déplacer dans le temps. Il m'a introduit, mais aujourd'hui, il m'a déplacée dans le temps pour me faire arriver jusqu'ici au Congo. Et c'est avec une grande joie que j'ai assisté à cette conférence. Parce qu'il est écrit que les choses ne se font ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'esprit. Et c'est ici, à travers cette conférence, que je conçois, comme il est écrit également, que la parole de mon Seigneur est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Alors, mon esprit se réjouit d'être venu trouver cette nourriture, cette manne spirituelle, jusqu'ici au Congo, à travers notre évangéliste Roger Baka, qui est un ouvrier de l'éternel. J'espère que mon corps deviendra ainsi un canal d'exécution. Et mon esprit, mon corps, le canal d'opération, mais l'esprit, le canal d'exécution. Et que la parole que je vais pouvoir intégrer aujourd'hui dans mon esprit va me permettre de contribuer à cette nouvelle race sur laquelle la conférence essaie de nous montrer les grands préceptes. Certaines personnes doutent encore, n'ont pas encore cru, car réellement, le Seigneur l'utilise. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là, si ceux qui doutent encore ? Je pense que, comme il nous est enseigné dans la parole de notre Seigneur, il faut persévérer. Et il nous a livré un secret qui est magnifique, qui est celui de la prière en langue. Et nous devons avoir cet esprit et cette connaissance pour prospérer et se donner la taille spirituelle nécessaire et surtout se donner le temps pour cette connaissance qui est essentielle pour savoir qui nous sommes par rapport à Dieu et avancer ainsi sur le chemin qu'il nous a donné et qu'il a tracé pour nous depuis le ventre de nous. Merci beaucoup. Voilà, je suis un peu sous l'émotion. Ok, on comprend. Merci beaucoup et surtout d'avoir disponisé votre temps pour pouvoir assister à cette conférence. Merci beaucoup. Merci. D'abord, grâce à Dieu, je bénis le ciel. C'est toujours accueilli par le fils et le fils de Sion à Kinshasa. Vraiment pour une journée merveilleuse. J'ai toujours bénéficié de l'exception par la grâce de notre pays qui est un pays leader au niveau de la spiritualité. et que c'est ici qu'on a dit, c'est que le message qui est de l'économie qui est de l'Oyo à travers d'un grand pays qui est la RDC. et que mais sa joanna disons l'issue n'a bien au bas de l'analyse on peut m'en basse brebac et zambé à l'eau là à zanna message mouazop et ça n'a pas soukart bon bah on va confier à 11e heure qu'un message on a oui allié à lui moussant tu moua même et la bise au attaque la bise ou parce que j'étais moua l'oubi avec une attaque à soukart n'a tic lébina molyme au centre il ya qu'au pouvoir n'y osso bossé n'est pas n'ayez alors ce qu'on parlait donc pratique les sous les dons de parler en langue et au mystère caché que l'oeil n'a pas vu l'oreille n'a pas entendu que les paroles qui sont jamais monté dans le coeur de l'homme il était on a caché les lieux de repos n'aip dans les l'eau n'a qu'on a yam a eu ma vie vers l'eau na 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 sur le lieu à la place de kinshasa vraiment à l'endelaie comment on a conseillé ou de parler en langue c'est le secret moderne et en nouveau le vote comme il ya six cas à papa abachi bababa bref c'est exceptionnel merci beaucoup en tout cas et que le bon dieu vous bénisse en tout cas toujours continuer ensemble ce n'est pas tout à l'avis au point de la monnaie la ton soiseau douter dans le prononcou ouéa nathalie caméra ma lbiboué par le saint-esprit la bible lobby c'est ni par notre puissance ni par notre force et par molim au centre Zacharie 4,6 Alors Bissot, Tokita Yemokasala Yemokasala Venant en RDC Yemokoyou A travers le prophète Roger Bacar Tout ça lui Pas Quelque de la personnalité Mais yemokonza Vénant en RDC La diaspora Que les gens n'ont pas de la vie Voilà Je vous aime Et je salue Peuple des Sillons à travers le monde Voilà Ainsi Ainsi Bonjour A l'indéle Santé Bonina C'est le cas où vous avez Qui t'inclencent à Congo Santé Zama Et le monde a été Santé Zama C'est le cas 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 et lesquelles on a donné les conférences et lesquelles on a rencontré les professeurs qui sont à travers l'évangéliste c'est-à-dire que j'ai rencontré et j'ai rencontré et j'ai rencontré et j'ai rencontré et j'ai rencontré parmi et j'ai rencontré parmi les gens qui ont été parmi les gens parmi les gens et pour moi j'ai rencontré et j'ai rencontré et j'ai rencontré la campagne et bienvenue dans l'Angleterre Quelques groupes qui sont venus à l'Angleterre, qui sont venus à l'Angleterre. Ils ont été venus à l'Angleterre, qui sont venus à l'Angleterre. Nous avons venu à Londres, et nous avons venu à l'Angleterre. Nous sommes venus à l'Angleterre, et nous sommes venus à l'Angleterre. Merci Maman Régine. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup.